Eric Allégret, bonjour, nous sommes chez vous ici dans votre domaine à Gabiou, une truffière. Alors qu'est une truffière ici en Dordogne ? Ce sont des arbres porteurs du champignon, la truffe. Et dans cette truffière, en fait, il y a des essences d'arbres tout à fait différentes. On a des chênes, des charmes, des tilleuls, du cèdre, on a même du peignoir d'Autriche. Et la particularité de ces arbres, c'est de produire de la truffe. Est-ce que c'est un phénomène naturel ou est-ce qu'on est obligé de l'aider un petit peu, d'une certaine manière, peut-être, je ne sais pas si le terme est exact, de l'ensemencer ? Oui, alors effectivement, on aide un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on accroît les possibilités naturelles parce que des spores de truffe, il y en a en sol. Et ce qu'on fait simplement, c'est qu'on plante des arbres qui sont déjà porteurs du champignon. Donc à partir de là, on multiplie les possibilités d'avoir de la truffe. Et en fait, ce ne sont pas des truffières dites naturelles ou spontanées. On a juste un petit peu aidé la nature. Combien de temps faut-il pour ramasser une truffe ? Alors c'est très très variable. J'ai des arbres qui ont produit au bout de 5 ans, mais en majorité, ce n'est pas le cas. Ça peut être 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. J'ai des copains, j'ai des chiens de pubescence, on déclarera 25 ans. Donc il faut être patient. La patience, mais également, il en faut beaucoup pour la gourmandise parce que la truffe noire, on l'appelle également le diamant noir. C'est une des caractéristiques gourmandes, voire gastronomiques, produit du terroir ici en Dordogne. La Dordogne est-elle l'un des départements ou l'une des régions les plus importantes en production de truffes sur le territoire français ? Non, ce n'est pas la zone la plus importante. On produit plus de truffes dans le sud-est de la France, mais ça reste une zone de production traditionnelle avec le lot. Et après, bon, il y a tout le sud-est de la France, le Var, le Vaucluse, la Drôme, etc. Mais on reste quand même parmi des producteurs conséquents et ils se plantent actuellement en Dordogne autour de 120 hectares par an tous les ans depuis quelques années. Donc petit à petit, la production va augmenter. Sur une production nationale, je crois, d'une cinquantaine de tonnes en France. Oui, c'est ça. On est autour de 60 tonnes, mais ce sont des chiffres officiels. Il s'en produit toujours un peu plus. Alors, quelles sont en matière de truffes les sels que l'on trouve en Dordogne ? Alors, on trouve donc de la truffe du Périgord, la Mélanosporum, mais on trouve aussi d'autres espèces de truffes. On va trouver Tuber Brumal, une autre truffe d'hiver. On trouve de la truffe d'été, Tuber Estivum, qui est celle que vous avez là. Tuber Estivum. C'est magique. C'est vraiment magique. C'est une truffe qui a été pendant très longtemps délaissée. Et petit à petit, on revient, les cuisiniers reviennent vers elle. Et il y a des marchés qui sont des marchés contrôlés maintenant sur la truffe d'été, parce qu'on s'est aperçu que finalement, c'était une bonne truffe avec des qualités gastronomiques intéressantes. Alors, donc, on a les arbres, on a les truffières. Si je ne m'abuse, celui qui va, entre guillemets, à la chasse à la truffe, on l'appelle dans certaines régions le rabassier. Ici en Dordogne, vous avez peut-être un autre nom ? Nous, on parle plutôt de caveurs ou de chercheurs de truffes, tout simplement. Mais c'est vrai que le rabassier, on l'utilise moins. C'est plutôt une appellation qu'on utilise dans le sud-est de la France. Alors, vous y allez comment ? Avec votre flair, celui de votre chien ou peut-être encore, selon la méthode dite à la mouche ? Alors, quand on n'a pas de chien, au départ, on commence tous à la mouche. Et puis petit à petit, une fois qu'on a le chien, on se passe de la mouche et on ne cherche qu'au chien. Mais bon, les deux sont intéressantes. Mais à la mouche, il faut avoir du temps. Alors, expliquez-vous en quelques secondes la chasse de la truffe à la mouche ? Alors, pour la mouche, en fait, on prend une baguette et on la promène sur le brûlé, sur le pourtour du brûlé de l'arbre, pour voir s'il n'y a pas une mouche qui s'envole. Quand on voit la mouche, on met un petit repère, on va se promener un peu plus loin, on cherche ailleurs et on revient après. Si la mouche est revenue, attirée par le parfum de la truffe, parce qu'elle pond ses œufs à l'aplomb des truffes mûres, parce que les larves de la truffe vont aller se nourrir de la truffe, en fait. Les larves de la mouche vont aller se nourrir de la truffe. Et donc, si jamais les mouches sont revenues au même endroit, ou s'il y en a plusieurs et qu'elles se battent, on est sûr qu'il y a une truffe parfaitement parfumée dessous. Alors, pendant que vous nous racontez la chasse à la truffe à la mouche, l'odeur, les effluves de la truffe nous envahissent les narines. Alors, une fois que vous avez les truffes, je crois qu'il y a un certain nombre de marchés ici en Dordogne, une dizaine ou une douzaine, sur lesquels vous pouvez vendre vos diamants champignons. Oui, effectivement. Il y a plusieurs marchés contrôlés, des marchés officiels contrôlés, dans lesquels on peut faire apporter nos truffes pour les vendre. Ou alors, après, moi, j'en passe pas mal sur le restaurant et dans les week-end à thème que je fais. Quels sont, vous parlez de contrôles, Eric, quels sont les contrôles que peuvent subir ces champignons ? Alors, la truffe, en fait, elle va être tâtée, pour voir si elle est bien dure partout, parce que si jamais il y a des verres à l'intérieur, ça va s'affaisser. Elle va être pourrie, en quelque sorte ? Alors, elle peut être effectivement pourrie, donc là aussi, elle peut être molle. Elle peut avoir eu un coup de gel, là aussi, elle pourrait être molle. Ou alors, elle va s'affaisser parce qu'elle a des verres à l'intérieur. Donc, on tâte énergiquement. Après, on caniffe, c'est-à-dire qu'on... Caniffe, prendre un petit coup de couteau. Voilà, on prend un couteau, on enlève des petits morceaux de la truffe pour voir si elle est bien vénée comme il faut à l'intérieur et si elle est exempte de problèmes. Et donc, à partir de là, après, elles sont classées en catégories. Quelles sont les catégories ? Alors, il y a la truffe extra, première catégorie et seconde catégorie. Les catégories jouent principalement sur l'aspect visuel de la truffe plutôt que sur son aspect olfactif. Mais il faut se rendre compte que des fois, on a des truffes qui sont en extra parce qu'elles sont exemptes de tout corps. Elles sont parfaites. Mais des fois, elles n'ont pas nécessairement le parfum qui va avec. Alors que des fois, on peut avoir des truffes beaucoup plus biscornues qui ont dû pousser les cailloux pour pouvoir grossir. Mais qui peuvent être parfaitement parfumées, qui seront simplement en première catégorie. C'est indélicat de vous demander le cours du marché actuellement de la truffe ? Alors, là, actuellement, les marchés, ce ne sont que des marchés de truffes de tuberestivum. Au particulier, la truffe en tuberestivum, elle peut être vendue entre 80 et 200 euros le kilo. Selon la catégorie extra ou seconde catégorie ? Sur la truffe d'été, pour le moment, il n'y a pas de catégorie. C'est essentiellement pour la truffe d'hiver, pour la truffe du Périgord. Sur la truffe d'été, en fait, il n'y a pas de catégorie. Alors, Eric, juste pour nous faire un petit peu saliver, maintenant qu'on a l'odeur, donnez-nous une recette. Je crois que la recette de l'omelette à la truffe, c'est quand même la plus traditionnelle et la plus simple. Alors, je vais être un peu dur avec vous. Il faut éviter les omelettes. Plutôt une brouillade ou un œuf au plat. Parce que le problème de l'omelette, c'est qu'on la fait cuire à feu vif. Et le feu vif va tuer les arômes d'une grande partie de l'omelette. Donc, si vous voulez manger un plat traditionnel... Alors, la recette de la brouillade ? Une vraie brouillade, il faut la faire au bain-marie. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Il faut tourner pendant très longtemps. Mais en même temps, au niveau des arômes, ce qui est restitué, c'est autre chose. Ou ça marche très, très bien en œuf au plat. Parce que la caractéristique de la truffe, c'est de diffuser dans les œufs. La coquille de l'œuf est temporeuse. Donc, on met ses œufs à l'avance dans une boîte hermétique. À l'avance, une semaine, deux semaines ? Non, non. Peut-être pas, parce que l'œuf... 3-4 jours, ça suffit. Mais moi, des fois, j'en ai jusqu'à une semaine avec des œufs. Et le propre de l'œuf, de la coquille poreuse, c'est que le parfum de la truffe va se retrouver dans le jaune. Là où il y a les corps gras, les lipides. Parce que c'est les corps gras qui fixent les arômes de la truffe. Comme dans le chocolat. Voilà, comme pour le chocolat. Et donc, l'avantage, c'est qu'on va avoir des arômes parfaitement bien prononcés dans le jaune. Et moins dans le blanc. Donc, en œuf au plat, c'est très, très agréable. Une autre recette avec l'œuf, peut-être ? Oui, on peut aussi essayer en œuf à la coque. Ça marche très, très bien. Parce que c'est pareil, comme le jaune n'y cuit pas, vous avez tous les arômes dans le jaune. Et c'est très, très agréable. Le mot de la fin. Avec quel type de vin conseillez-vous votre brouillade aux truffes ? Alors, pour les brouillades, pour les œufs, préférez peut-être un blanc. Un vin blanc plutôt qu'un vin rouge. Et un sauvignon ou un petit bourgogne. Ça marche très, très bien dessus. Et puis, comme la truffe, c'est un produit qualitatif. Dites-nous, quelles sont les contraintes que vous imposez à vous-même ? Je crois, des contraintes européennes sur la qualité de ces champignons. De toute façon, il faut bien voir que si on veut que ça aille de mieux en mieux, il faut être sûr de la qualité du produit que l'on vend. Et donc, il faut faire les efforts nécessaires pour pouvoir donner aux gens un produit de qualité et vers lequel ils reviennent parce qu'ils sont satisfaits. Donc, il est plus facile d'avoir des clients satisfaits lorsqu'on fait des efforts qualitatifs parce que la vision à court terme, c'est une vision assez réductrice. Eh bien, merci. Nous étions, je vous le rappelle, à Gabiou, un petit village fort sympathique de Dordogne, avec Eric Allégret dans sa truffière, qui nous a expliqué un petit peu cette truffe, ce champignon, qui nous l'a décrypté avec bonheur et gourmandise. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501